Donc, ce que je vous propose, c'est d'articuler mon propos en trois points. Premier point, c'est de voir pourquoi est-ce que la Silicon Valley est l'endroit au monde où tout se passe finalement, du point de vue de l'innovation, et pas seulement dans l'innovation numérique. Deuxième point, un petit zoom sur quelques entreprises emblématiques de la Silicon Valley pour essayer de voir ce qui fait finalement leur ADN à ces entreprises-là. Qu'est-ce qui fait qu'elles sont si exceptionnelles que ça ? Parce que rien que dans la manière de manager les gens, on crée de l'excellence ou on crée de la stagnation. Et le troisième point, c'est de montrer comment est-ce que l'innovation qu'il y a à la Silicon Valley est en train de transformer des secteurs entiers de l'économie mondiale, qui du coup sont restés passifs. C'est-à-dire qu'un journal, plutôt que de se demander comment est-ce que Google est en train de le faire disparaître, il pourrait se demander comment est-ce que moi je pourrais sur le web avoir une position concurrentielle plus intéressante. En fait, j'ai travaillé essentiellement dans le conseil pour des grands groupes en France, des grands groupes anglo-saxons de conseil. Et donc j'ai fait ma thèse en parallèle de ça. Donc ça m'a permis d'avoir les deux aspects. Et puis troisième point qui est intéressant aussi pour, on va dire, être plus concret sur la capacité à percevoir ce qui se passe, c'est que j'ai aussi une casquette d'entrepreneurs. C'est-à-dire que j'ai créé à Paris, avec d'autres, avec des cofondateurs, Stribe, S-T-R-I-B-E, qui est une start-up de réseau social. C'est un logiciel qu'on a créé qui permet d'apporter des fonctions sociales à n'importe quel site web en moins de 5 minutes. Et ça, cette boîte, on l'a créée, on l'a incubée à Télécom Paris Tech. Et elle a été TechCrunch 50 finaliste, c'est-à-dire qu'elle a été identifiée au niveau mondial comme étant une des 50 meilleures start-ups. Et elle était la seule française. Donc, ça fait trois casquettes, en fait, entre la recherche, l'entrepreneuriat et le conseil qui font que ces sujets-là, je les pratique assez. Et donc, InnoTech, dont parlait Charlotte, on est focalisé autour de deux choses. Un, tout ce qui est management de l'innovation et management innovant. Je ne vais pas entrer dans le détail. Et puis deux, tout ce qui est lié aux stratégies de croissance fondées sur les technologies, justement. À la fois, énergie clean tech et puis tout ce qui est IT. Et donc, on travaille pour les grands groupes français, principalement. Et aussi pour un écosystème de start-ups pour lesquels on est, en fait, c'est des fonds d'investissement qui nous demandent d'accompagner ces start-ups. Je vais essayer de brosser un tableau de ce qui se fait de mieux aujourd'hui à la Silicon Valley, qui est en fait le lieu par excellence, comme chacun le sait, de l'innovation. Au sens où ils ne sont pas spécialisés à un moment donné sur quelque chose, ad vitam aeternam, ils arrivent à se renouveler. Et c'est ça qui est intéressant, la capacité à se renouveler. Et puis deuxième point, la capacité à inventer des business models qui déstructurent l'ensemble de l'économie mondiale. Et donc là, je vais essayer de vous montrer quelques-uns de ces impacts-là, dans les industries comme la presse, les médias en général, le livre, et ainsi de suite. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est la capacité de ce territoire-là à attirer les meilleurs cerveaux au monde. Parce qu'en fait, on ne peut pas construire de l'excellence avec des gens simplement du milieu local. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire. Donc en fait, ils arrivent à attirer les meilleurs cerveaux au monde, qui sont attirés justement par l'excellence aussi, parce que les gens les meilleurs aiment travailler avec les meilleurs. Et du coup, ça crée un effet de dynamisme. Donc on va essayer de voir aussi comment ils arrivent à attirer ces gens-là, qui arrivent à créer cette valeur sur ce territoire extraordinaire. Donc la Silicon Valley, c'est 1% de la population américaine. Donc c'est un espace qui est sur 4 800 km², en fait, c'est une conurbation urbaine, avec San Mateo, San Jose, San Nival, Mountain View, ainsi de suite. Donc c'est une continuité territoriale comme ça, avec 3 millions de personnes dans cette conurbation urbaine, 3 millions de personnes, il y a plus de 300 millions de gens aux États-Unis. Donc c'est 1% de la population américaine. Et ce qui est significatif, en fait, c'est qu'il y a 40% des gens qui ont un diplôme universitaire déjà, sur cette population-là. Et 2e point significatif, c'est que 40% d'entre eux, de cette population-là, sont nés à l'étranger. En fait, plus de la moitié des gens de la Silicon Valley parlent une langue étrangère à la maison qu'en première langue. Ça, c'est également intéressant. Aux États-Unis, en général, c'est une terre d'immigration, mais la Silicon Valley, c'est hyper significatif. C'est une caricature de les États-Unis. Ensuite, le point caractéristique, c'est les Ivy League Universities, au sens où, aux États-Unis, en fait, comme chacun le sait, il y a des centaines d'universités, mais celles qui comptent vraiment, ce sont les Ivy League. C'est l'équivalent des grandes écoles, sauf qu'elles sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grandes. Ça n'a rien à voir. C'est à une autre dimension. Et il se trouve qu'à la Bay Area, il y a UC Berkeley, il y a Stanford U. Et Stanford U, en fait, Stanford University, c'est vraiment le cœur de la Silicon Valley. Et ça, c'est important aussi. Alors, sur la partie vraiment business, on a 1% de la population américaine et on a 27% du capital risque des États-Unis qui est localisé à la Silicon Valley. 27% du capital risque. Ça, c'est un chiffre de 2011. En 2009, c'était 25%. Et en fait, ils ont 11% des brevets déposés aux États-Unis qui viennent de là, pour 1% de la population. Et du coup, traduction de tout ça, impact de tout ça, c'est qu'ils ont des revenus, en moyenne, qui peuvent être de 60% au reste des États-Unis. Et du coup, en synthèse, il y a trois points clés. Un, ils attirent les meilleurs au monde. Deux, c'est une population hautement qualifiée. Et trois, ça génère de la prospérité. Donc, quelques entreprises sont ici illustrées. Intel, donc, une entreprise créée dans les années 60 à Boston et qui a migré à la Silicon Valley. Apple, dans les années 70, début des années 80. Cisco, également, en 84. Et ensuite, les eBay et Google, la vague, en fait, des années 2000. Et rien qu'avec ces logos-là, on voit l'émergence, en fait, d'une dynamique. Et Nano Solar, en fait, c'est une boîte qui est une des meilleures au monde en termes de Cine Film Technologies. C'est-à-dire, en gros, c'est des couches minces photovoltaïques. Par exemple, EDF a investi 100 millions d'euros là-dedans, par exemple. Et Tesla Motors, c'est l'entreprise certainement la plus innovante au monde dans le monde de la voiture électrique, puisqu'elle arrive à faire de 0 à plus de 100 km heure en 10 secondes. Et avec, en fait, surtout une innovation sur les systèmes de motorisation et de batterie extraordinaire. Tout ça, c'est pour montrer, en fait, la dynamique, rien que par ces logos-là, de ce dont on est en train de parler. En fait, depuis 50 ans, 80% des innovations les plus structurantes sur la planète viennent de la Silicon Valley. Et, en fait, si on voit ce qui se passe, c'est que, avant les années 70, c'est la guerre froide qui a contribué à booster l'économie de la Silicon Valley, puisque le gouvernement américain a quand même pas mal financé dans l'aéronautique, etc. les centres de recherche, etc. Donc, du coup, il y a eu un début de financement de la R&D. Mais après, la R&D, ça ne fait pas l'innovation au sens de créer des marchés nouveaux, etc. Du coup, des boîtes comme HP ont commencé à créer des boîtes électroniques à partir de besoins de l'armée américaine. Et après, il y a eu des vagues, en fait, d'innovation. Au fur et à mesure que les besoins de la guerre froide se tarissaient, on est allé vers le secteur civil pour essayer de trouver des marchés, des relais de marché. Donc, Intel a été créée, en fait, dans les années 70, comme étant une des boîtes qui a structuré, qui continue de structurer l'écosystème avec les microprocesseurs. Et puis derrière, il y avait des boîtes comme Apple. Et aujourd'hui, la vague Internet, on y est encore. Mais il y a une nouvelle vague qui commence à naître. C'est celle des nanotechnologies, des clean tech, des biotech. Et c'est significatif. C'est-à-dire que ce n'est pas anecdotique, parce que là, c'est ce graphique-là qui le montre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2000, on était à peu près à zéro en investissement clean tech à la Silicon Valley. Aujourd'hui, on est à 1,5 milliard de dollars d'investissement dans les start-ups clean techs. Et donc, si on prend les 5400 start-ups clean techs au niveau mondial, les plus significatives, 64% viennent des États-Unis. Et 70% de ces 64% viennent de la Californie. Et 80% viennent de la Silicon Valley. Donc, ça veut dire qu'en fait, elles sont vraiment significatives. À la Silicon Valley, il y a à peu près, ici, le chiffre, je ne sais pas si vous le voyez, il y avait en 2010 11 625 start-ups de taille significative. Dans toute l'Europe, il y en avait 4 676. Donc, plus de 2 fois et demi plus. D'autant qu'en fait, une start-up qui est à la Silicon Valley et qui connaît du succès, elle a beaucoup plus de chances d'avoir un succès mondial qu'une start-up européenne. Parce qu'en fait, il y a une question de taille de marché. Parce que la start-up qui est créée en France ou en Allemagne, par exemple, ou en Angleterre, elle a un marché national. C'est-à-dire que, pour réunir dans toute l'Europe tout de suite, c'est très difficile. Il y a des barrières linguistiques, juridiques, etc. Alors que quand on est aux US et qu'on performe, tout de suite, on a un marché de 300 millions de personnes et on a une taille mondiale. Donc, en fait, il n'y a pas seulement le volume qui est beaucoup plus important, il y a aussi le fait qu'elles ont un potentiel de croissance beaucoup plus significatif. Des clean tech, qu'est-ce que ça représente ? Pour faire un petit historique, c'est qu'en fait, pourquoi on parle de clean tech ? Parce qu'on parlait jusqu'aux années 2000 de technologie environnementale. Parce qu'on était un peu en passivité par rapport au marché. C'est-à-dire, en gros, on voyait des difficultés d'alimentation électrique dans le tiers-monde, par exemple. Dans ce qu'on appelait le tiers-monde, maintenant on parle de pays émergents. Eh bien, on créait des installations photovoltaïques un peu très coûteuses. Donc, c'est des gens un peu sac à dos, ONG, pas business, etc. Ça, c'était les technologies environnementales. Un peu des gens écolos, bobos, etc. Après, quand on a commencé à parler de changement climatique avec un risque pour la planète, et donc on arbitre entre le risque et les gains, à ce moment-là, les gens de la Silicon Valley sont dit « le business est en train d'arriver ». Et là, on est beaucoup plus dans la proactivité pour se dire « on va créer le marché ». Et là, on parle de clean tech au sens qu'on n'est plus dans les technologies environnementales, on est dans les technologies de lutte contre le changement climatique. Et avec, on va dire, cette grande domaine, avec les clean energy, donc les énergies renouvelables. Donc, dans les énergies renouvelables, on a les technologies de chaleur, de chaleur, électricité et d'électricité. Chaleur, c'est par exemple tout ce qui est chaudière, solaire, thermique. Chaleur, élec, c'est co-génération, biomasse, par exemple. Et puis, élec, c'est éolienne, photovoltaïque. Et puis, on a tout ce qui est stockage d'électricité, voitures électriques, en fait, tout l'écosystème qui permettra de rendre l'économie mondiale beaucoup plus propre. Donc, il y a les clean energy, clean manufacturing, c'est tout ce qui est éco-conception des produits industriels, clean air, c'est tout ce qui est système de dépollution, ainsi de suite. Donc, en fait, c'est toute l'industrie qui est en train d'être réinventée pour être beaucoup plus propre et beaucoup plus efficiente. Sauf qu'en même temps, comme il y a du business, il se trouve que les entreprises qui innovent le plus sont là-bas à cause de l'appât du gain. Alors qu'en Allemagne, c'est les subventions qui font que les gens innovent. Je me posais la question, dans le début de votre présentation, vous avez beaucoup insisté sur l'espèce de masse critique qu'il faut, le nombre de prix Nobel, le nombre de pourcentage de personnes de haut niveau, etc. Est-ce que c'est vraiment un élément critique au sens où vous le développez ? Ce qui est particulièrement intéressant pour nous en Calédonie où la masse critique, on est loin de l'avoir à tous ces niveaux. Ou est-ce qu'on peut développer des modèles qui soient, je dirais, en fonction de la masse critique ? Et notamment, par exemple, est-ce qu'aux États-Unis, par exemple, il y a quand même côté côté Est, à Cambridge, des choses intéressantes qui se passent. Comment ce modèle-là est-il si spécifique ? Tout à fait. Il y a ce qu'on appelle en économie la trajectoire historique, donc le lock-in dont parlait Arthur. En gros, il y a le fait que, quand on parle de la Silicon Valley, on est obligé de parler de l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas arrivé de manière volontaire. C'est un accident de l'histoire, la Silicon Valley, pour parler clairement. Maintenant, si on est dans une stratégie de politique publique pour créer un cluster dans un endroit où il n'y en a pas, en se disant, tiens, là-bas, ça a marché, et puis moi, je veux faire pareil, là, on va dire qu'il n'y a pas d'ingrédients magiques, mais en même temps, on a des retours d'expérience, aujourd'hui, qui arrivent à structurer la pensée, à aider à ça. Donc, pour répondre à votre question, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que la masse critique au niveau des prix Nobel, etc., ce n'est pas ça qui va faire la différence. Ce qui va faire la différence au départ, il faut d'abord, pour le coup, qu'il y ait une masse critique d'intelligence. C'est-à-dire qu'en fait, il faut des gens formés et il faut être en capacité que ces gens formés-là soient en mobilité d'intelligence. C'est-à-dire qu'en fait, si je suis moi-même bien formé et que je sois en Nouvelle-Calédonie, il ne faut pas que... D'abord, il faut que je ne sois pas le seul. Il faut qu'on soit, pour le coup, une petite masse critique. Pas besoin d'avoir 100 000 personnes, mais en fait, une petite masse critique pour commencer. Ça, c'est le premier point. Et ces gens-là, quand j'ai des intelligences en mobilité, ça veut dire des gens qui ne soient pas contaminés par l'environnement local. Il faut qu'ils soient eux-mêmes en circulation par rapport à là où ça se passe au niveau mondial, qu'ils se mettent en dynamique. Et ça, c'est extrêmement important parce que dans la compétition globale, le référentiel, il est mondial, il n'est pas local. Le local, on est là parce que, pour différentes raisons, on est implanté sur un territoire donné. Par contre, le référentiel de l'excellence, il est mondial. Et donc, il faut que l'intelligence localisée, elle soit en circulation. Parce que si elle se confronte simplement à d'autres intelligences locales, elle va finir par être... Tout le monde va être plan-plan. Donc, pour être tiré vers le haut, il faut être en mobilité. Ça, c'est un premier point. Donc, deuxième point, c'est l'importance, en fait, des sciences et des technologies. C'est-à-dire qu'en fait, dans la masse critique, au sens des gens formés, il faut qu'il y ait une politique publique, pour le coup, ou une politique privée et publique, en fait, peu importe les moyens, mais en gros, il faut qu'il y ait un focus sur les sciences et les technologies. Parce que même aux États-Unis, aujourd'hui, c'est un enjeu national, un enjeu de, vraiment, j'allais dire de sécurité nationale, le fait que les sciences et les technologies aux États-Unis sont de plus en plus traités par les Asiatiques, plus que par les Américains, parce qu'en fait, moins attractives comme fonction que la finance, justement. Et du coup, on a besoin d'ingénieurs. C'est indispensable. Dans des pays comme l'Inde, par exemple, ou à la Chine, aujourd'hui, ils forment des centaines de milliers d'ingénieurs. Donc ça, c'est clé, de mettre le focus sur les sciences et les technologies. Troisième clé, ce qui est important aussi, c'est que ces gens-là soient en contact avec la réalité du business. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des techniciens bien formés s'ils ne sont pas confrontés à des cas de business. Et pour être en situation de cas de business, il faut soit avoir du business local, soit avoir du business local plus du business international. Et c'est là où, une des clés, c'est d'attirer, en fait, sur le territoire local, au moins une première entreprise multinationale qui arrive à tirer un peu vers le haut. Ou bien une entreprise de type PME importante. Pourquoi ? Parce qu'il y a des standards de travail qui sont importants de diffuser dans l'écosystème. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des manières de fonctionner, à la fois quand on fait du développement logistique, mais aussi quand on fait du business, tout simplement, qu'on ne peut pas avoir comme ça, spontanément. Ça vient de l'expérience. Et cette expérience-là, elle est liée à la confrontation avec un environnement de ce type-là. Et donc, du coup, par exemple, au Costa Rica, ils ont essayé de faire ça, en Israël aussi, et ils ont attiré des boîtes comme Intel pour s'implanter là-bas, pour changer les mentalités locales. Donc ça, c'est aussi un point. Et puis, il y a un autre point qui est très important, c'est l'anglais. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas être dans l'économie globale sans mettre le focus sur l'anglais. C'est un point hyper-clé. Aujourd'hui, d'ailleurs, dans beaucoup de grands groupes français, l'anglais devient une langue de travail. Donc ça, c'est extrêmement important parce que sinon, on se prive de beaucoup de choses. Et puis, peut-être un dernier point, c'est l'environnement de travail, ce qu'on appelle les amenities, en fait, ça a été beaucoup étudié par la littérature économique. C'est en fait, le milieu de vie, il faut qu'il soit favorable au niveau... Je vais vous donner un indicateur. Alors, je pense que c'est Richard Florida qui a travaillé là-dessus, sur le Gay Index. C'est-à-dire, en fait, c'est la tolérance, en fait, par exemple. Le fait qu'à San Francisco, c'est un endroit, la Bay Area en général, c'est un endroit où les homos ne sont pas spécialement discriminés. Et ça, c'est un indicateur. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir des homos en grande membre. Mais ça veut dire qu'il faut avoir un esprit de tolérance par rapport à la diversité en général. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez vu, ils mettent souvent l'accent aux États-Unis sur le fait de dire peu importe que vous soyez handicapé, blanc, noir, riche, pauvre, etc. Ce qui est important, c'est la différence que vous pouvez créer au niveau des États-Unis. Ça, c'est intéressant parce que c'est l'esprit pionnier, en fait. J'ai juste une question très claire. Est-ce qu'à ton avis, on est capable de construire un pôle d'excellence, un pôle d'innovation, de créer de l'innovation en étant sur une île avec 250 000 personnes seulement ? La réponse est oui. À mon noble avis, la réponse est oui. La question, après, qui est plus complexe, c'est dans quoi ? Comment ? Avec quel système de gouvernance ? Après, c'est des questions complexes, c'est des questions de mise en œuvre. Mais derrière, une stratégie est de mise en œuvre. Mais la question, oui ou non, je dirais oui. Clairement. On a trois grands groupes miniers internationaux avec des financements inimaginables. Et si on veut avoir une stratégie pays, il faut parler de la côté de la mine et de la pré-mine. Et dans ce cadre-là, soit à travers un fonds, et là, je suis entièrement d'accord, qui va venir investir sur des domaines porteurs. Et les domaines porteurs, on les a. C'est les nouvelles technologies et c'est le vert. On est pile dans les grands développements actuellement. Donc il faut qu'on se situe, mais qu'on implique. ces partenaires potentiels ou qu'on les oblige à participer à la côté et la pré-mine.